Musique Bien le bonjour dames et messieurs et bienvenue dans la meilleure émission Qui décortique l'actualité People d'ici et d'ailleurs Vous êtes dans votre émission préférée Restez bien scrochés dans vos fauteuils Parce que ça va déménager Recevez votre aime serviteur que je suis Serge Defalé, la légende En compagnie de la célébrissime La charmante, vertueuse de couleur Youmi, la muse Bonjour Defalé, bonjour à notre chère Télé-expectateurs et téléspectateurs Ça va la vertueuse Oui, la vertueuse Je suis obligée de supporter cela aujourd'hui Je n'ai pas vraiment le choix Quitte à nous réporter plantes pour venir Je le prends qui aime bien, châtie bien Et je pense que c'est ce qui va se passer aujourd'hui Aujourd'hui on va se châtier un peu Alors Youmi, aujourd'hui nous allons recevoir un jeune artiste Mais un pétri de talent Parce qu'il est star mais il est aussi l'enfant d'une star Et il a participé à un concours à un moment Où il a remporté ce concours brillamment Avec une très belle prestation J'ai suivi ça de très près Et aujourd'hui c'est la première fois que nous recevons dans cette émission Parce que depuis ce concours qu'il a gagné Après il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé sous le pont Il y a beaucoup de jaunes d'ombre Qu'aujourd'hui il va nous éclairer Et par rapport aussi à son géniteur Il y a beaucoup de choses qui se passent Et au-delà de ça on va faire le tour des questions sur sa vie Alors dames et messieurs nous allons recevoir ici dans cette émission Moi pour moi c'est une star C'est une véritable star Parce que ça serait forcément une star Clay Ryan Bonjour, bienvenue Clay Ryan Merci, bonjour à vous Oui, j'ai envie de te recevoir Clay Ryan Aujourd'hui tu es dans Fafaa Tranquille non ? Waouh Mais il y a beaucoup de choses qui se passent sur l'Ouumi Oui Franchement je pense qu'on aura le temps de faire le tour de la question Exactement Mais en attendant déjà à l'état civil Clay Régis Oscar C'est mon vieux nom, il n'aime pas dire Oscar Ryan Oscar Ryan Donc Clay Régis Oscar Ryan Mais pourquoi le vieux t'as donné les vieux noms ? C'est lourd hein Ah, je ne sais pas mais Il y a un vieux aussi à l'esprit C'est toi aussi Vieux de la tête Oui, c'est ça J'ai l'impression que tu apprises une maturité très tôt Effectivement Parce que j'ai beaucoup d'expérience Vu que mon père est artiste chanteur aussi Donc moi J'ai beaucoup appris en tout cas Et très vite Et très vite Non ça se sent Ça se sent dans ta manière de te comporter même Ta manière de faire les choses Parce qu'en général Voilà Yomi, tu vois Et sinon tu as remporté Une année tu as remporté quand même Le concours Comment on appelle la voix des étoiles ? La voix des étoiles Produit par Emma Dobré Effectivement Bon après Par la suite de avoir un featuring avec Kérosène n'est-ce pas ? Il y a eu lieu et tout Mais après qu'est-ce qui s'est passé ? Tout s'est cassé comme ça ? Votre collaboration ? Bah, faut dire que Emma Dobré et moi On ne s'est pas entendues sur le contrat Vu qu'il y a quelque chose qui clochait Comme quoi ? J'ai repéré sur le contrat Bon moi j'appelle ça Sécrit professionnel D'accord Mais je n'étais pas d'accord avec Et elle m'a dit que c'est son contrat Et elle ne peut pas changer Donc c'est comme ça qu'on n'est pas parti Sur la base du contrat Et ce que je sais C'est qu'elle produisait Kérosène D'accord Et elle lui a donné tout Elle a donné la lumière à Kérosène et tout Donc moi personnellement C'est pourquoi j'ai fait le choix d'Emma Dobré Sinon avant Emma Dobré J'étais avec Max Gradel D'accord Voilà Donc j'ai fait un choix qui est vraiment fort Puisque lui c'est un footballeur Il n'y a pas le temps et tout Il voulait vraiment m'aider et tout Mais bon Après le concours aussi d'Emma J'ai foncé tête baissée J'ai baissé ma garde En tant qu'artiste Je chantais déjà Mais je n'ai participé à son concours Parce que je croyais en moi Et je voulais le remporter Et ça a été fait J'ai pris le trophée et tout Donc dans le contrat C'était inclus que le gagnant Allait faire un featuring avec Kérosène Et je pense que tous les gagnants De ce concours là N'ont pas reçu ce que moi j'ai reçu Il a été le seul à recevoir un contrat De la part d'Emma Dobré Vous avez travaillé avec moi Donc je lui suis reconnaissant pour ça C'est pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui Je ne lui ai jamais manqué de respect Parce qu'elle avait cette intention Et tu n'en parles pas Bon on ne te va pas aussi Créer sur tous les toits Mais bon le problème aussi Moi je me dis C'est vrai Tu sais Est-ce que Tu n'aurais pas dû faire un sacrifice Parce que dans tout début Il va y quand même Que tu fasses un sacrifice Ou peut-être fermer les yeux Sur ce côté du contrat là Et commencer à Dans ta production Et tourner déjà Qu'est-ce que tu en penses ? Bon je pense que Si j'avais vite su Je n'aurais pas fait ce concours Mais D'une part ça fait partie de mon destin Ok Voilà donc Je pense juste que Elle m'a tendu les bras J'aurais dû peut-être faire un sacrifice C'est ce que j'ai dit Voilà Est-ce que tu n'aurais pas dû taper l'oeil sur ce petit côté là ? Celui qui connait son talent Celui qui connait son talent Qui sait qu'il veut aller loin Il ne se laisse pas exploiter C'est-à-dire que Si vous voulez un contrat C'est un gros gâteau Gagnant-gagnant D'accord C'est un gros gâteau Qu'on peut discuter pour manger Et tout Donc Tu ne vas pas aller signer Six ans ou bien cinq ans Pour quelqu'un Qui ne peut pas payer ta maison Qui ne te met pas dans des conditions Ok Kérosène Elle ou elle est à la maison De Kérosène Elle a des voitures À faire des trucs et tout Ça n'a rien à voir avec Kérosène même Kérosène c'est mon bon vieux père Que je respecte beaucoup Mais je veux dire que La même chose que tu as fait pour Pierre Il faut faire la même chose pour Paul Mais avant ça En parlant de Kérosène par exemple Kérosène n'oublie pas Qu'il était d'abord artiste Avec un DJ Il avait déjà marqué Il avait un nom déjà Il avait un nom Il avait déjà une renommée Il avait une réputation Donc ce n'est pas comparable Déjà en termes de comparaison Maintenant de deux Pourquoi moi je te pose Ce genre de questions Parce que En tout cas personnellement Je ne connais pas de grands stars Qui ne s'est pas fait guger Dès le départ C'est clair Vraiment clair Tout le monde y passe Voilà Je veux dire que Pour tes débuts Tu aurais pu quand même Pour moi Tu aurais dû taper l'œil Et chercher d'abord A mettre ton talent D'abord mettre ton talent En exergue Tu sais On connait le game On est tous dans le milieu On sait comment ça se passe Nous-mêmes De plus haut De notre jet set On était en France On s'est fait gruger aussi Il n'y a qu'en Afrique francophone Qu'on dit ça Vous savez Sinon Chez les anglophones Ça ne marche pas comme ça Un artiste est un produit Qu'on peut vendre en fait Et c'est un producteur De vendre le produit Et enlever mes lunettes En même temps C'est la même chose De la vérité Ça commence à m'énerver Vous savez un peu Encore d'Ivoe ici J'ai l'impression que les gens Pensent que Le métier d'artiste C'est de l'amusement En fait Non Ce n'est pas de l'amusement Moi j'ai payé ma maison J'ai payé mon courant J'ai payé mon eau J'ai nourri mes enfants J'ai fait À quoi ? À cause de combien ? Pourquoi ? Non ? Donc je ne peux pas accepter Ce genre de sacrifice Pour dire que non Il est fait Sacrifice 5 ans Non pas 5 ans C'est ça ? Le contrat c'est 6 ans C'est quand ? Justement Mais quand ? Non quand moi je parle De taper le sacrifice J'ai dit que Dans le contrat Il y a certainement des avantages Tu ne me diras pas le contraire Moi j'ai vu Plutôt du 50-50 Quand on parle d'avantages Quand on parle d'avantages Ça veut dire que Tu gagnes juste un peu aussi D'accord Sinon c'est 50-50 C'est un partage Ah mais c'était déjà pas mal Déjà pour un début Oui voilà pourquoi Ça veut dire que Je ne lui ai pas demandé De payer ma maison Je ne lui ai pas demandé De me donner une voiture Je n'ai même pas demandé Quelque chose La seule chose que je demandais C'est de barrer Le petit truc Qui était sur le contrat Que tu ne peux pas énumérer ici Voilà Parce que c'est son contrat C'est elle qui m'a proposé Je ne peux pas venir Parler de son contrat D'accord Ok d'accord Mais alors Aujourd'hui quand tu dis Que tu reviens plus armé Que jamais De quoi tu parles ? Je parle de la bombe Qui est derrière moi Quelle bombe ? J'ai d'abord Dieu Qui est avec moi Et le temps de Dieu a sonné Je vous le dis Je vous l'annonce Parce que je ne compte pas D'abord sur les humains Je compte sur Dieu D'accord Le Dieu tout puissant Qui m'a donné ce talent Voilà Et ensuite J'ai ma famille GER Prod Qui est composée de moi Et deux autres personnes C'est ce qui fait GER Prod On s'est associé Pour lancer le produit Clearian Et vous allez voir Que ça va cartonner Ça va cartonner En faisant quoi ? En faisant un peu Comme la team payable Parce que tu as eu à faire La même chose qu'avec le son De la drum team DJ Donc je ne comprends pas Non le son de la drum team C'était juste pour rendre hommage A la drum team Parce que moi c'est mes idoles C'est mes idoles Et j'ai dit que si Ça devait faire polémique J'allais leur donner Même 90% C'est pas ça Moi je ne veux pas ça Pour de l'argent en fait Je l'ai fait parce que Je voulais rendre hommage A mes idoles Mine de rien Ça fait plus de 14-15 ans Ils ne sont plus sur la scène Voilà donc On voit un peu J'ai juste repris Cette petite partie là Juste pour rendre hommage Sinon il n'y a rien De diabolique là-dedans Tu dis récupérer C'est quand on t'a arraché On t'a arraché Quoi que tu veux récupérer Aujourd'hui ? On m'a fait poireauter Et dans ce milieu là C'est comme ça C'est un milieu de loups Qui t'a fait poireauter ? On peut avoir des noms Plein de promoteurs Des spectacles Comme qui ? Bon je ne veux pas Dis leur nom Mais ils ne le savent Je ne veux pas dire leur nom C'est Fafa Tu regardais en tout Pourquoi ? Si j'avais un problème Particulé avec une personne Je l'aurais fait Aujourd'hui ça ne peut plus se passer Parce que maintenant J'ai une très mature Vous savez Bon c'est un peu ça Avant là nous On partait chanter dans les bars On faisait couper des calots Si on parlait Et on nous donnait les petites sommes Couper ton ton soin Mais ça n'y a L'a dit ça va Léo Faut faire vidéo Tu as dit Joyeux anniversaire Au parent Cinq francs Tu ne gagnes pas Mon visage a tourné Il y a longtemps Il fait vidéo Sur TikTok Sur Facebook Il fait vidéo Depuis si petit même On me connait pour ça Il est trop tourné D'accord Deux personnes sont venues Ah ouais toi Il a été lancé Tu seras célèbre Aujourd'hui là Les gens veulent te donner Des conseils Sans t'aider Ce n'est pas possible Ça ne se fait pas Mais qu'est-ce que tu penses De l'aide que ton père Veut apporter D'appeler chez son aide Que ta carrière Ne progresse pas trop En te provisant De devenir disciple d'Azis 47 Dans le fétichisme Pour qui tu es de la gloire Mais pourquoi tu refuses ? Ah c'est une question Non mais en vrai Pour être un peu plus sûr Je pense que Comme tout bon père Il pense que c'est Le meilleur choix Pour moi D'être dans le féticheur Non pas Non Pas de me rendre féticheur Mais de suivre Le dieu De leur tradition africaine Après aussi Il a la même coiffure Que lui aussi C'est les cornes Que tu as sur la tête De qui ? C'est les cornes Avec qui ? De toi Sur la tête Le même coiffure avec qui ? Leur dieu là Non Il ne faut pas te faire comme un pardon Mais c'est ça Ah tu es fétieuse Mais c'est ta bonne des cornes Mais c'est des cornes Que sur ta tête Ouais ouais mais Ouais mais C'est pas des cornes C'est différent des cornes C'est des couettes Ton père veut tes lames féticheurs Tu dis que tu ne veux pas Je crois en un seul dieu Qu'on appelle Jésus Christ Voilà Et ça ne bougera pas Parce que c'est une identité spirituelle Ça part de mon sang Ça ne peut pas sortir de moi C'est pas possible Mais pourtant Il y croit du confère Il dit Tu vas taper pour toi Que depuis tu es en Christ Là tu te bats Tu te débats On te torpille Il n'y a rien Que lui il a donné sa vie au Christ Il n'y a rien Dès qu'il est quitté dedans Il a eu la gloire Donc suis-le dans sa voie Parce qu'on n'a pas la même destinée Mon père Ce que je peux vous dire de mon père C'est que lui il est né Avec des pouvoirs surnaturels Lui voit que depuis le petit Il est né comme ça D'accord Il a des dons Il a des dons Ouais c'est comme ça Mais lui il aurait dû les mettre plus tôt Au service du Seigneur De l'autre côté Non 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 pas du Seigneur Parce qu'il ne croit pas en Jésus-Christ Donc il devait faire ça depuis longtemps Son truc de combien Il a l'air pour l'op Et nous peut-être qu'on allait profiter de ça encore plus Voilà Mais Il s'est rendu tard Il s'est rendu contativement Et je suis content de mon père Parce que ça lui va Il se sent bien Il se sent bien Comment ? Quelqu'est sa carrière de colp Il est tombé Il se sent bien Vous savez la paix La paix ce n'est pas le succès Il y a des gens qui ont eu le succès Qui n'ont pas la paix Quand il voit Aziz 40-16 en train de découper le poulet On l'a oublié dans ce métier Il l'a cuillé au secours là Il est content Il peut vous dire que par rapport à avant Sa vie commence à aller mieux Et je le vois beaucoup sourire Ça va ? Ça peut être un masque aussi Pour ne pas vous inquiéter Bon c'est possible Donc tu lui dis quoi Tu penses qu'il est dans une loge là-bas Ou on le fatigue genre Mais il ne pense pas Quelqu'un le voit dans ce métier Il ne jure que par Aziz 40-16 On a l'impression que c'est lui son Dieu Bon 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 Parce que moi Pourquoi moi je dis ça ? Moi j'ai une question que je vais te poser Je pense que en disant cette question Ça peut s'adresser aussi à ton père C'est mon type Tu vois non c'est mon gars Clé il connaît C'est mon type Et je dis Quand ton père dit Que quand tu vas taper poteau Tu vas revenir vers lui Pour qu'il t'amène chassier carré Est-ce que c'est pas une manière De prononcer une malédiction sur ta carrière ? Non Non mon père il m'adore Et je l'adore Je suis son premier fan Ok Et il est aussi mon premier fan Chez nous l'amour Ça ne change pas Quelle que soit la religion Ou les croyances C'est d'abord primordial l'amour Donc ça ne peut pas Ne pensez pas comme ça Voilà Mais tu penses que ce sont des propos Qui sont bien Qui sont intéressants Non il est sorti un peu De ses propos Après on a eu à parler Donc c'est pas vraiment Ce qu'il a voulu Aucun père ne souhaite Le malheur de son enfant Bien sûr Lui il pense peut-être Que t'as mené dans sa voie Et mieux pour toi Je ne vais pas taper pour toi Pas possible Non tu ne peux jamais taper pour toi Non Moi je les amène Okalama Tu penses qu'il a Toutes ses facultés mentales Mon père Oui Ah bien sûr Mon père c'est quelqu'un Qui est très intelligent Et qui sait ce qu'il fait Parce que quelquefois On a l'impression Qu'il est un peu perdu Non Pas perdu Mais il cherche encore Peut-être il cherche toujours Savoir Il cherche toujours On dira qu'il cherche Savoir C'est un être Vous savez moi mon père C'est un être exceptionnel Il est exceptionnel Qui est doté de C'est un génie en fait Il a tellement de qualités Qu'il s'est un peu perdu Il aurait dû se focaliser Dans quelque chose Tu as donc de vision Tu as celui-là qui chante Il a été militaire Il est partout à la fois Donc je pense que c'est C'est ce qu'il a fait On a encore d'Ivoire Si c'était en Europe Là-bas C'était un Lionel Messi Il vous voit un peu Encore voilà Mais après qu'est-ce que Votre famille fait Pour essayer de le ramener A la raison Ou pour l'aider On ne peut pas ramener A la raison quelqu'un Qui a la raison Il a la raison Il est véridique mon père C'est pas un faux pasteur Il y a un faux pasteur Qui va choisir ses ancêtres Qui se cache Qui va là-bas Lui il a laissé Il vous dit la vérité Avec un gars comme mon père Qui est véridique Tu as déjà vu ce que tu dis là Je sais de quoi il parle Je sais de quoi je parle Moi J'affirme Si sur Platon Encore que je suis Un enfant de Jésus Christ Ça bouge pas Ça va pas changer Même si demain Il n'y a pas 5 francs Je suis prêt à perdre Ma vie pour ça Donc on n'a pas On n'a pas le même On n'a pas le même destin On n'a pas la même vision On n'a pas les mêmes envies Moi il n'est pas Les mêmes choses que je constate C'est vrai que vous n'avez pas Les mêmes choses de tout ça Mais je constate Que vous avez la même foi C'est-à-dire Quelque part Voilà vous réjoignez Mais je veux dire C'est dans un sens en fait Et toi Tu es comme ton père Quand il va dans un sens Il va vraiment dans ce sens-là Jusqu'au bout Mais la différence C'est que mon père Il a goûté à tout Sans jamais dépendre Il a été christianisme céleste Il connaît tout Par contre Il n'a pas été chrétien C'est la seule chose Qui l'a échappé Il a goûté tout Sauf le christianisme J'ai vu que tu as dit Sur les réseaux sociaux Une fois que Tu as dit que tu as été pasteur Tu as été vraiment converti Il n'a pas été converti Ce n'est pas possible Quelqu'un qui est en Christ Ne peut pas changer Parce que la Bible dit Le juste tombera sept fois Il se relèvera sept fois Donc Ceux qui ont goûté A la nourriture de Christ Avant là On les appelait Les éclairés Ils n'étaient pas Enfants de lumière C'est ceux qui ont démarré Qui sont enfants de lumière Non, nous On est enfants de lumière C'est une race Par contre Tu peux avoir le même sang Avec quelqu'un Et ne pas avoir La même race spirituelle Que cette personne D'accord Je suis d'accord Quel est le regard De votre famille Suite à tout ça Les oncles, les tantes La famille élargie Il commence à comprendre Comme j'ai dit J'ai dit sur un plateau télé Que tout le monde Ne peut pas aller au paradis Parce qu'il disait Se sentir un peu abandonné Et indexé Par certains membres De votre famille C'est normal C'est tout à fait normal Ils vont toujours discuter De son choix Moi j'aimerais bien Que vous parlez De mon son Qui va sortir La doudou En fait En parlant de doudou Toi même tu dis doudou Moi je vais vous parler De ça C'est ce qui va cartonner Ok Doudou là-haut Donc quand on dit Doudou C'est l'amour Toi donc T'es en couple T'es marié T'as des enfants Non j'ai pas encore d'enfants T'es marié T'es en couple En couple En couple C'est à dire Tu viens avec une femme Maman frère Il faut pas faire ça Il joue avec notre intelligence C'est pas bien Tu as une femme Tu as une femme dans ta vie Une femme que je côtoie Que je fréquente Il a compris Au restaurant Moi j'ai ça Oui Je côtoie Il y a ma soeur Il y a mes amis Il en a joué à nous Parce que lui même Il s'est offendu Quand il parlait De ma doudou Il dit pendant 5 ans J'ai nourri mon enfant J'ai nourri ma femme Bon Mais non De toute façon La maladie dont il parle C'est qu'il a beaucoup de goût Non non Je voulais juste dire Si je dois dépendre de la musique Je fais comment Non mon frère Tu es en couple ou pas Je suis en couple Je suis en couple Avec beaucoup de personnes Ça fait combien d'années Que tu es avec elle Je suis en couple Avec ma soeur En couple avec mes parents Ici on couple avec tout le monde Donc tu fais les cestes Avec elle Non Mais quand on couple Je dis deux personnes Si tu m'arrêtes Mais si je suis marié Je te dis non Je ne suis pas marié La personne qui tu dors Dans le lit Tous les soirs Et que tu fais des bisous Tu dors sous la couette Sur le drap C'est qui ? Non Le moment il n'y a personne Donc tu fais vieux des chastetés Actuellement quoi ? Je fréquente des filles On se voit On parle Des filles ? Oui quand j'ai des filles Ça veut dire que Donc il veut goûter un peu à tout C'est dans les gênes Il veut goûter à tout Je ne suis pas comme ça Actuellement là Je cherche à m'épouser Donc j'analyse C'est l'homme qui épouse Tu analyses comment ? Tu analyses Ton analyse en allant Vers des filles Tu fais comment ? J'essaie de voir Quelles sont les mentalités Des filles aujourd'hui Donc tu discutes Juste avec elle Vous partagez un pot Un dîner Et puis après Elle rentre chez elle Oui Tu ne vas pas au-delà Non je ne vais pas au-delà Jamais ? Non 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 Ça va De toute façon Tu es là Bogaïse là Tu ne joues pas Ce qu'il doit me poser C'est qu'il doit goûter d'abord C'est qu'il doit goûter d'abord Ah Il fait comme son vieux Goûter voix Non Goûter voix là C'est ce qui est biblique C'est biblique Goûter voix Goûter voix C'est une façon de parler Ça n'est pas un dîner de Gédéon Effectivement Voilà ça Mais goûter voix là Tant qu'on parle de goûter voix C'est pas vous les nouveaux chrétiens Vous êtes les patins Je ne comprends pas Qu'au goûter voix Non Le truc c'est quoi ? On parle de la vieille Si tu as trouvé une femme vieille Alors tu payeras sa dot C'est alors que tu as fini de manger Que tu payes sa dot Toi tu vas acheter un avis là On essaie d'abord Quand ça te va Tu achètes Bon ok On va revenir sur tes propos Sur vos fameux propos On va revenir dessus En tout cas Ok Tu dis Répète ta phrase Répète la même phrase Que si tu prends une femme Voilà Vierge Qu'est-ce que tu fais ? Si tu prends une femme vieille D'accord Qui n'est point fiancée D'accord Alors Si tu couches avec elle Tu payeras la dot Ok Maintenant Si tu vois que tu n'es pas entendu avec elle Qu'est-ce que tu fais ? Tu dois aller payer encore Ce qu'il faut pour le dénommagement Pour la rendre à ses parents Le problème c'est que Non Allons juste pour dire Non ce que je vais vous dire Quand j'ai parlé de ça Je voulais juste vous dire Que c'est à la vieille Qu'on paye la dot Ok Celle qu'on a trouvé Vierge Mais les autres femmes Qu'on n'a pas trouvé Vierge là On ne la fiancent plus Ok On ne les fiancent plus Parce qu'elles peuvent avoir Soit des offres La commune des hommes et tout Donc on a fait ça Arrangement maintenant Justement C'est ce qu'on dit Ça leur fait mal Mais quand toi tu dis ça Tu dis comme moi J'ai dit que Donc tu as une décision Là tu vois J'ai donc dit Que Si tu prends une femme Tu trouves une femme Que vous ne vous entendez pas Que tu vas la rendre à ses parents Et tu payes Genre le dénommagement Qu'il faut que c'est écrit dans la Bible On est d'accord Mais c'est écrit toujours dans la Bible Que si tu voles Tu vas aller en prison Donc en fait tu es un voleur Et puis tu es fier d'être voleur Pour aller en prison C'est tout Mais c'est ce que ça veut dire C'est tout Quand tu connais ta sentence C'est si tu l'as pas trouvé Vierge Mais si là c'est quoi C'est une condition Moi je parle du cas Où tu dis Comme tu es un disciple des idéaux On voulait goûter et voir là Donc comme vous savez Que si on goûte Que ça n'arrange pas On peut rendre là C'est comme si tu disais Que tu t'as envolé On peut te mettre en prison Mais comme tu connais ta sentence Tu as le pouvoir de payer ta sentence Et tu t'acceptes T'es envolé pour te mettre en prison Non on ne paye pas Il n'a pas dit ça Il connait les propos de Jérôme Il n'a jamais dit Qu'on peut payer une femme Qu'on n'a pas trouvé Vierge Non il dit Si tu ne veux plus d'elle Que vous vous entendez plus Tu dois payer le dommagement Sur ses parents Non Les gens pour la libérer quoi Le problème c'est si Ses parents ne veulent pas Si je vous l'ai avec Bon ça c'est pas ça le sujet Mais juste vous dire En fait que nous On élogie dans ce qu'on dit Ah ok On fait pas J'ai des soeurs quand même Je ne sais pas qu'on fasse Le gars va prendre ta soeur Il va dire Comme il n'a pas consommé Vous prenez Vous triez Ce qui vous arrange Vous prenez Ce qui vous arrange Je te dis C'est ça Clétien C'est un sigil Non mais Je trouve que Ce n'est pas assez correct Vis-à-vis des femmes De nos jours On sait que On est dans un Dans un heure Où les choses Ont tellement évolué Toi tu dis Tu peux vérifier Si la gueule est vierge Ou pas Pour te lancer ou pas Maintenant pour toi On vérifie comment Si tu es puissant ou pas Non l'homme n'a pas besoin D'être puissant L'homme Moi il prend la polygamie Alors toi tu es prêt Prendre 3-4 fois Si le dieu est là C'est moi Il consomme Il met pour une ici Et puis c'est pas Moi ma polygamie Elle n'est pas dans la même maison Il y a une à Dakar Il y a une en Benga Il y a une Elle va passer Mais non tu dois mettre Toutes dans la même maison Non Non mais ici Avant Il y a longtemps Il va m'empoisonner Qu'est-ce que ça ? Non Donc tu connais Je connais Tu as délancé dans quelque chose Tu sais qu'il y a un danger Il y a un danger Là ma femme Moi même ma soeur Même s'entend pas Il y a des filles Qui a été déjà Quand il y a deux femmes Dans une maison Ça crée quelque chose Donc il y a deux femmes Qui m'aiment dans la même maison Donc tu viens Deux-là Demain viens manger Demain viens manger Salut qu'il y a ici Ils vont te battre C'est mal mauvais Mais tu n'as pas vu Dans le film À le vieux Il n'a pas dit À le bidal On dit à quoi Il dit Non lui il veut rester Il a quatre femmes Elles sont mis À le bidal Allons à la bidal Lui il dit Non Lui il va rester Mais tes objectifs Concrètement On va dire Dans la vie chrétienne C'est quoi Tes objectifs J'ai déjà eu Mon objectif chrétien C'est lequel J'ai connu Christ Et je ne peux pas Aller encore En enfer Christ a tout payé pour moi J'ai été baptisé Au nom de Jésus Christ Par la nouvelle naissance Donc c'est tout Ce que j'ai cherché Le royaume des cieux C'est tout Alors mais maintenant Pourquoi en termes de musique Tu ne t'inscris pas directement Dans des chants de gloire Pour le Seigneur Jésus Christ Parce que je ne suis pas Un chante C'est que je peux faire Mais tu n'es pas Deux-dures chante Non c'est de dédier Peut-être un morceau à Christ Et dédier à Christ Ce n'est pas Je ne veux pas faire ça En termes de but lucratif Si je fais ça C'est pour peut-être Amener les gens A connaître Christ À travers mes mélodies Dans ce que je vais chanter Ok C'est pas Moi en fait La différence entre moi Et les gars qui disent Que non Ils sont chanteux bien C'est que eux Ils sont artistes chrétiens C'est-à-dire Ils sont artistes chanteurs chrétiens Mais ils ne sont pas chantres Voilà Ils chantent là Ils ne se mettent pas À chercher de l'argent À faire des concerts C'est où on paye C'est fou Ce n'est pas biblique ça Donc tu trouves Que ce que Keisboum fait Ce n'est pas du tout digne Non Keisboum Keisboum pour moi Ce n'est pas un chanteur C'est un artiste chrétien Il sait si vous avez dit Qu'il est chanteur C'est vous qui l'a appelé chanteur Souvent il n'a jamais dit Qu'il est chanteur Donc pour toi par exemple Si on te demandait De donner la catégorie Ou le top 5 Des artistes chantres Ivoiriens Tu les citerais Comment de 1 à 5 Les chantres Que moi je connais Les chantres Que moi je connais Se trouvent Dans le temple Ok D'accord Consacrés à l'œuvre de Christ Ne prennent pas 5 francs Donc ce groupe comme Eden Qui sont des chantres Pour toi ce n'est pas des chantres Ils vendent de la musique Moi si moi je n'ai pas Le ticket est 5 000 Il ne peut pas aller là Voilà En quoi est-ce que Le ministère Mais le chante même Ce n'est pas un ministère Parmi les 5 ministères Il n'y a pas de chante dedans Il y a des artistes Chanteurs chrétiens Comme moi Vous voyez pas Les drogues qu'ils ont On a tous des chanteurs chrétiens Quelque part C'est juste que Moi je ne fais pas la musique Ou il parle de Jésus C'est tout Ou bien Je suis chrétien Dieu m'a fait C'est tout Sinon on est tous pareil Donc c'est pas un peu Je dirais que tu nous met Dans l'illusion Quelque chose Non Je dis ce que je dis Ça dépend aussi Vous pouvez ne pas être tous pareil Parce que vu qu'il y a des artistes chrétiens Comme tu le dis si bien Qui peuvent chanter Et puis les gens ont senti Touche aussi d'un levier Voilà Je vous dis la vérité Moi Quand il chante Un son Zougou On pense qu'il a fait Zougou Toute ma vie Quand il a fait Bachengue Même que Allez sur mon titre Vous allez voir Oh l'onction Je sens l'onction Les gens sont contents Même ce qu'il y a fait Il y a une question De être bon chanteur Être concentré Tu donnes des émotions La musique même C'est une question de spirituel Déjà Ça n'a rien à voir Le fait qu'ils sont touchés Quand ils viennent Écouter les chansons Après même Il y a des gens Qui finissent C'est Mathsubé Il vous dit la vérité C'est ce qu'on ne dit pas À la télévision Mais c'est la vérité Chanson de qui ? La plupart des artistes Chantait Christian Pourquoi est-ce que Le Saint-Esprit-Lé a changé Quand on écoute les sons Quand on écoute là Non on ne parle pas De changer quelqu'un On parle du fait D'être touché par l'Esprit de Dieu Il ne faut pas confondre les choses Je parle du moment du chant C'est un temps d'adoration C'est un temps d'écoute C'est le moment présent De l'adoration d'écoute Qui est important Le Père il t'a compris Il y a un truc Que tu n'as pas compris J'ai juste voulu dire En fait la musique est spirituelle Toute musique Est faite en fond sonore Toute musique est spirituelle Il y a un esprit qui est derrière Il y a toujours un esprit derrière Et le côté chrétien Ce n'est pas le fait Que les gars chantent Pour Dieu même Pour Jésus Que les gens sont touchés C'est Christ lui-même Qui fait son travail C'est dans la Bible Ça veut vous dire en fait Que si Christ n'a pas touché quelqu'un C'est pas eux la musique là Il n'y a pas de puissance Non ça c'est clair C'est ce qu'il veut vous dire Après ça les gens font ça là Il y a des gens Ça me touche C'est des individus Ils sont un un Ça ne peut pas prendre tout le monde C'est ceux qui seront destinés À partir d'écouter La musique chrétienne Et il y a beaucoup de personnes Qui sont fanatiques De toute façon La parole de Dieu dit Mes bébés entendent ma voix Ils la reconnaissent C'est tout Donc ça veut dire ce que ça veut dire C'est tout Si tu n'es pas sa brébie Tu ne peux pas entendre sa voix C'est tout Un point On est tous échanté Bon ça c'est ton avis Il ne faut pas dire eux aussi Il ne faut pas que tu sois globalisé C'est ton avis C'est ce que toi tu penses Après eux ils savent Comme plus ou moins Leur alliance qu'ils ont avec Dieu Moi personnellement Moi je ne les juge pas Chacun a son alliance personnelle avec Dieu Tu ne sais pas ce qu'ils se sont dit là-bas Absolument Quand le gars est Dieu Quand il cause là-bas Tu n'es pas là-bas Oui Donc il faut les laisser dans l'affaire Moi c'est pour les amours Ils voient la vie Donc voilà Donc je pense que Réan Donc aujourd'hui Tu me sors bientôt un titre Avec Abomé l'éléphant Ton titre parle Ça dit doudou Doudou Qu'est-ce qui est doux ? Quand vous entendez doudou On pense que c'est Doudou Amoué Bon nom propice pour danser Ça n'a rien à voir un son d'amour C'est un son dansant Quand on parle de Doudou 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 C'est un son remuant en fait C'est quelque chose qui est doux Donc quand on parle de quelque chose qui est doux On parle de tout ce qu'on fait Où on tient plaisir dedans D'accord Donc c'est un son qui cartonne Je vous fais un petit truc Ça fait Chanson qui sera chic Dès que ça commence Tu connais Week-end qui sera ambiancé T'es le jeudi Toi-même tu sais Quelqu'un qui a la paix Miel dans son enfance Quand tu vois Tu connais Pain croustillant Qui sera manger ce soir Quand tu vois Toi-même tu sais Doudou 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 C'est doux Donc il y a tout dit déjà C'est vrai que tu as tourné Après J'ai oublié de lui poser une question Défali En fait J'ai posé la question ici A ton papa Ah ouais ? Il n'a pas su répondre Il a tourné sur lui Jusqu'au Bon Peut-être que toi aussi Tu as eu des échos de ça Ouais Est-ce qu'on t'a déjà dit Ryan Que tu as des ressemblances Vraiment incroyables Faciales et corporelles Avec Serge Beno Oui J'avoue Moi on faisait djandjou Il ressemble à Safarel Il ressemble à Ram Sesti Kaya Non 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 si c'est la vérité Je vous dis C'est que les gens disent Moi il t'envoie sur une personne Le gars là l'autre là Lui qui faisait mouchi Je sais pas comme Mouchi brodé Un truc là Il y a eu plaisir Monnierès Trop de personnes Nuka Ah ok Mais bon Plus Serge On parle de Serge Beno Serge Beno Oui 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 Il a posé la question La forme Le visage aussi Avant là il passait mon temps Imité Serge Beno Dames et messieurs Bonjour Je suis Serge Beno Pataraki Patarakoun C'est toujours sexy Tu ferais quoi si tu découvrais Que c'est ton frère Que c'est mon frère Oui Ça me ferait plaisir Parce qu'on a beaucoup Des traits de ressemblance Oui Vraiment 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 Au niveau des traits C'est vrai Ça c'est la vérité C'est beaucoup Mais juste que C'est un peu mignon Plus mignon Tu es plus beau que lui Il est mignon Il est plus beau Plus saveur que toi Il dit c'est le mannequin Sexy nini Donc ça n'allait pas te déranger Que tu découvres aujourd'hui Que Serge Beno Est ton frère D'une autre mère Ça ne me dérangerait pas Même pas Serge Beno C'est une fierté Internationale aujourd'hui Claire Yann Apparemment J'ai appris que tu composais Beaucoup de chansons Pour plusieurs personnes Oui Avec qui tu as eu Beaucoup de problèmes Justement Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu as arrêté Ces compositions Et ces collaborations J'ai arrêté ces collaborations À cause d'un conseil De Momo Wang Un arrangeur Et aussi Max Cradel Ok Ils m'ont dit Évite d'exploiter Parce que c'est une partie De toi que tu vois Et j'ai beaucoup fait Quand moi j'écrivais Les sons pour les gens Je les sentais Et quand je sens L'oeuvre d'esprit Ne s'achète pas On ne peut pas acheter ça Parce que moi Tu fais un son Tu as mis 500 000 Demain tu fais 300 millions Ça vous met 400 millions Et moi je paie Mais c'est avec l'industrie Justement Voilà pourquoi En Europe ça paye Et ça ne paye pas Voilà pourquoi il a arrêté De composer pour les négros Plus jamais Pour les qui ? Les négros Les noirs comme moi Ils sont négros Nous tous Moi comme t'es clair T'es tous les autres négros Non quand il est négros Ils parlent des africains En fait C'est juste pour vous apporter Mais normalement ça fait partie De l'industrie Tu peux être Bon par exemple Je me dis Au jour d'aujourd'hui Bon on va dire que Ta carré n'est pas En explosion véritable Mais il y a une chose Que je sais Que j'ai appris dans les coulisses Il paraît que tu es Très bon compositeur Et il y a des chansons Qui tournent aujourd'hui Qui ont marché Et c'est toi qui écris Mais pourquoi peut-être Ne pas te dire que Et si Comme par exemple en France Il y a des personnes Qui ont des talents De compositeur Et qui mangent de l'argent Qui composent des chansons Tous les jours Pourquoi tu peux t'inscrire Il y a des gens Qui gagnent leur vie comme ça Oui oui mais J'ai commencé ça À un moment donné Mais j'ai arrêté Sinon j'écrivais Pour les gens de la diaspora En Allemagne En France et tout Grâce à Momo Wank Que je salue au passage D'accord Voilà Et j'ai très vite arrêté ça Parce que ça ne paye Vraiment pas en Afrique En tout cas quand on sait Que tu es un noir Africain C'est pas évident Quand on te donne Ce que tu reclames Que tu reclames Sauf si tu te vends bien Si tu es Sauf si tu as quelque chose Au lieu de toi Tu as été un accès national Les gens sont prêts Payer les millions Est-ce que tu vas pas aller Finalement du côté Où ça paye bien Celle-ci a commencé là Oui Mon featuring Elle est doux Ça prend un featuring A Bomelli Ça c'est international Tu t'es pas mis en featuring Tu voulais qu'il te donne Un terrain Dans ce qu'on lui donne là aussi Non même pas C'est mon frère Mais maintenant En parlant de featuring A Bomelli Parait en ce moment Lui faire aux vacances Je rentre dans le mouvement De aux vacances aussi Au moins les enfants Oui oui Un peu quand même Un peu Il est mélangé Il est mélangé On va finir ça maintenant On va vous montrer On va montrer à la Côte d'Ivoire Qu'on peut aller très loin Parce qu'il y a l'impression Que l'oreille des Ivoiriens Est immature Il faut qu'ils t'acceptent Dans des négativités Ou encore dans quelque chose De bas Des bassesses C'est-à-dire que Quand on voit Que tu fais ça Tu rigoles et tout Ils sont tout le temps Oh le payard Ils aiment trop Les taux chauds Mais ils n'ont qu'à T'écouter Diadjou Ils veulent que les bonnes choses Qui t'as eu Elles vont écouter Mais quand les frères Fait ça Ils siennes Moi il y a d'autres Des gens qui me disent En fait ton problème C'est que tu es trop fort Ton problème c'est que tu es fort C'est ça un problème Encore tu vois ici C'est un problème C'est vraiment C'est machin C'est le plus grand problème Dans le monde En tout cas Encore tu vois ici Quand tu fais ça Tu es trop fort C'est ça ton problème Il faut essayer de faire Les trucs bêtes bêtes là Voilà C'est ça Comment les Ivoiriens réfléchissent Alors qu'est-ce que tu penses De cette nouvelle génération Aussi d'artistes Tels que Les bébés sans hausse de mort Les managers confirmés Les congélateurs Je pense que tout ça C'est de là Je pense que c'est de là Et c'est ce qui fait avancer La musique Mais malheureusement C'est pas abstrait Non quelque part Le truc c'est pas La musique c'est émettre un son A partir du moment Tu fais C'est de la musique Ou bien parler Donc tout ça c'est de la musique Mais le problème C'est que le genre de musique Qu'ils font Ne peut pas décoller De la Côte d'Ivoire Ou encore de la sous-région Ça va c'est limité à ici Ou peut-être en Guinée Quelque part là-bas Les gars voient Ils vont en France Quand ils vont en France Ils vont jouer dans quelle salle Dans les mêmes salles Que tous les gars Qui font en France Vous êtes sûr Mais tu vois pas C'est qu'on gère actuellement Non quand je l'attends ça va Quand je l'attends Le congé d'Ikongélu Il est mé à feuille Tu sais que tu parles du là Il y a beaucoup Qui jouent dans les mêmes Petits maquilles Tu sais pas ça Vite faire Mais bon Après moi je crois pas Tout en ça Le succès Est-ce que vous savez Que les Grammy Awards C'est le dobing Il y aurait ceux Qui a remporté ça Bien sûr C'est dommage Donc toi tu remportais un Grammy aussi Moi il veut aller au DELA Mais on me dit Que c'est un problème Mon talent Les gens sont pas prêts A mettre des millions Parce que C'est trop grand pour moi Après nous l'avons fait Chez soi aussi Mais peut-être que Tu demandes trop aussi C'est ça Non je demande rien Mais je demande À exploiter À ma juste valeur Comme un diamant brut Mais l'exploitation À ta juste valeur là En fait Il y a une chose Que moi En fait moi Je suis Bon je te vois là Parce que je sais Que le fossé Un matin tu as pété Ça ça ment pas Et le matin à 6 heures Parce que Le talent il est là Le truc est là Tu vois un peu Maintenant c'est quoi Peut-être que C'est toi qui n'as pas Qu'on trouver La manière de laisser Les gens pour travailler C'est vrai Champion J'avoue Tu ne peux pas Devenir En fait tu ne peux jamais Devenir une big star seul C'est faux Celui qui te dit Ceux qui disent Les artistes qui parlent Et puis ils tapent Le poids Que je me suis fait C'est des menteurs C'est des comédiens Non moi je reconnais Aujourd'hui je reconnais Il n'y a aucun artiste Dans le monde entier C'est elle qui s'est fait seul Il ment C'est vrai Tu as forcément besoin Des personnes Qui ont des choses Que tu n'as pas La vie c'est comme ça Dieu ne peut pas Tout te donner à toi Il t'a donné le talent C'est brut Mais la personne Qui a la machette Pour te tailler Bien pour te guiser C'est dans la main C'est moi La vie elle est comme ça J'avoue C'est ça qui fait C'est pour ça Que Dieu a mis tous en place Pour qu'on ait des rapports Pour qu'on puisse collaborer Et ce sont des collaborations Qui peuvent faire de toi Un artiste Et c'est ce que j'ai commencé Je collabore maintenant Avec mes frères Mais il faut que tu sois aussi Un peu Fasse doucement Voilà Parce que tu n'es pas encore star C'est vrai Tu demandes déjà Tu es exigeant Déjà comme une star C'est pas pareil C'est pas parce que Je sais que je suis Trop sûr de monde Ou bien j'ai la conviction Parce que je connais mon étoile Oui Et je sais que C'est comme un enfant Qui est assis Depuis il a trois ans Il a assis Et puis il vous dit Qu'est-ce que moi Il me lève Il vous dépasse tous C'est ce qu'il est en train Je vous dis qu'est-ce Mais s'il lève Il ne le voit pas Toute catégorie confondue Sans pitié Il y a les UK Il a du talent 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 Pour courir C'est du talent Il a du talent Alors Claire Ryan Moi je suis très content De t'avoir reçu Dans cette émission Parce que je te suis Depuis je vois un peu Je sais que ça va bouger Parce qu'il y a ce qu'il faut En termes de talent Il y a du coffre Bon alors aujourd'hui Comment tu te projettes Qu'est-ce que tu vois Quelles sont tes perspectives D'avenir Sur ta carrière Musique artistique Déjà Après le projet Du fit Avec Abomber l'éléphant On est en train de viser Un featuring international D'accord Voilà Et qui vient bientôt C'est déjà fait même En fait Ok On va vous faire sortir ça Bientôt D'accord Et on va essayer De toucher un peu La souris Parce que Claire Ryan N'est pas limité Qu'à la Côte d'Ivoire Vous voyez J'ai des rêves Plus grands Que les Comment on dit Les TKM Maïmouna Que les musiques Qu'on fait ici J'ai des rêves Plus grands que ça Je veux exploiter Là c'est que mes grands frères N'ont pas fait Je veux faire Ok Quitte à aller faire Même des sons acapella Quitte à aller faire Des trucs Vraiment Pour que ça reste Demain Qu'on puisse écouter Des choses Que traversent le temps En fait Voilà effectivement Donc c'est mon rêve Je veux faire de la musique Mais pourquoi tu ne reprends pas Claire Salé s'en fout Claire Salé s'en fout Bon je pense que Tu veux faire des vices Actualisés Moi je sais que toi et moi On a tout gagné Moi je sais que Céline On a tout gagné Moi je s'en fout Que les Salé s'en fout C'est pas mal C'est pas mal C'est bon J'aime C'est vraiment C'est Mais le monde réclame ça Moi franchement C'est une chanson Qui a bâché mon enfance Il était là Je lui ai dit ça A mettre une reprise C'est une chanson Que j'apprécie énormément Et je pense que Tu peux faire une version Remix actuelle Dans les années Je vise aussi Un maxi single Je prie Dieu Qu'il garde mon père Aussi longtemps sur la terre Parce que c'est quelqu'un Qui est extraordinaire Je profite pour dire Merci à mon père Sur votre plateau de télé C'est vrai que c'est imprévu Mais mon père C'est vraiment mon idole En termes du parler En termes des réflexions Il est wow Il est exceptionnel mon père Je vous dis Donc je prie Dieu De garder mon père en vie Qu'il voit la réussite De son enfant Et qu'il soit fier On s'en fout Si il n'est pas chrétien Tout le monde peut parler au paradis C'est tout ce que moi j'ai à dire En bon entendeur Salut Salut Alors Yumi Oui C'est une autre question Pour notre invitée Non moi Il est fini Parce que si je vais poser Question Que vous avez dit Si je vais Non il n'est pas Mais pourquoi toi Tu veux forcément Voir son côté Est-ce qu'il a la gauche Tu es faim ou bien C'est vrai Non En fait quand je vois Le restaurant sur la tête Tout ça Bon je me dis Peut-être que Ah peut-être tu le vois En pain aussi C'est aussi un fou Non en fait Il y a un côté gauche Voilà je ne sais pas Peut-être Peut-être il a Je suis gauché un peu Voilà Non moi ce n'est pas gauché Moi on m'en a fait des femmes Le droitier Mon vieux Tu ne joues pas les deux pieds par là Y'a amené Attends Qu'est-ce que tu veux Mon vieux Eh Il dit Il y a amené Attends L'églage là Moi si un droitien Au fait c'est l'une des choses Que je ne peux pas faire Mais Je ne veux pas juger quelqu'un Et tu es ceux qui jouent Des deux pieds là Les ceux qui jouent Des deux pieds Eux c'est encore Les inconscients Pour choisir au moins un pied Comment tu peux jouer à deux pieds Ah Même Pelé Mais jouer à un pied Quand même Ah d'abord Mais est-ce que tu as Une proposition indécente Oui Quand je faisais Ça karaoké À l'époque Ça karaoké C'était une émission Organisée par la EPI À l'époque Voilà J'ai reçu une grosse somme Pas à dépôt Mais j'ai reçu un producteur Qui a produit beaucoup d'artistes Dont je préfère tellement Ok Un producteur connu Qui est vraiment connu Qui est venu me prouver cette somme C'est pas une grosse valise d'argent Mais c'était quand même Un truc En échange de coucher Héros Céphane Non pas de coucher avec moi Il veut marcher avec moi Marcher comment ? C'est ça C'est comme ça C'est foilé en fait Il veut marcher avec toi Il veut que tu sois comme ça Et tout C'est rien Même si tu me fais caler Hein ? C'est vrai C'est comme ça C'est-à-dire que tu as carré Pas de pépé Comment ça se fait Moi depuis ce petit J'ai entendu ça Mais comme je suis une vraie droite C'est pas un gaucher Donc Et puis tu joues pas les deux pieds Je joue pas les deux pieds aussi Je joue les deux pieds Vraiment C'est pas assez bon Mais les ceux qui jouent les deux pieds Qu'est-ce que tu veux ? Non Même Pélé Même jouer au moyen pied C'est des salauds Comment que j'ai les deux pieds ? Choisis au moins un Bon il est temps Peut-être que tu t'agisses un peu Et puis tu t'asseoir avec une seule personne En fait ton goûter-voix Ton goûter-voix là Vraiment Bon Moi je vous dis que je suis pour le gamme Mais le truc c'est que ma pour le gamme Il va commencer quand j'aurai des millions Donc Lala tu croises les jambes jusqu'au milieu Non Tu fais rien Non actuellement Actuellement Je fréquente quelqu'un On se voit Quand je dis on se voit Au restaurant On peut y ensemble Voilà Si c'est bon Faites la chasse Non mais c'est ce que je dis Tes jambes sont croisés La chasse aussi c'est pour les malais Bon donc actuellement Tes jambes sont croisés La chasse sexuelle Ouais on fait la chasse sexuelle Tu fais ça Non c'est ce que tu fais Ouais Vous faites ça En vrai Ça c'est un peu de son côté Je te juge Je vais me mettre en film Non mais pour de vrai Pour de vrai Il fait ça Jusqu'à ce que tu ailles de poser On fait rien Vous avez vu Quelqu'un qui vous a lu Là fait 3 ans Sans l'aller Vous n'avez rien dit C'est moi Quoi ? C'est ça Vous faites ça Tompez en côté de toi Vous partez au restaurant Vous touchez les mains Vous me picolez Dans Daïko Souvent ça peut glisser d'une manière C'est pas Non ça va pas C'est ma prière Combate l'esprit Qui nous suit C'est comme ça Cet esprit de séduction Qui fait qu'on se colle Avant de la dernière Quand vous faites vos trucs Souvent à vous Vous faites tous vos trucs Dans la Bible La parole de Dieu Dit quoi sur la tentation La tentation Oui Suyez la tentation Ah d'accord Ok Et puis vous voyez Et puis vous voyez Non On ne va pas y résister Mais le problème Le problème c'est que De la même Bible Dont tu parles On dit il n'y a personne Tout le monde Tout le monde a péché Bien sûr Donc tout le monde C'est un né péché Tout le monde a péché Personne ne le souviens pas Je parle de toi Qui dit qu'à c'est trop chaud On s'est appris Il faut les aider Mais il n'y a pas de bisous Il n'y a pas de calais Non mais en vrai Pour te dire la vérité Oui c'est vrai Souvent ça arrive Il y a des bisous Mais le problème C'est que Je résiste beaucoup A la tentation Tu as toujours A la tentation Non Non Ça dépend des filles Ton ancêtre Pour résister à ça Ça n'a pas résister Une quoi ? Une skinny fessue Pour résister à ça C'est très difficile Mais actuellement La personne à qui tu fais Abstinence Elle est comment ? Un skinny fessue Et puis tu résistes Pour le moment Tu arrives et tu veux tomber Ah c'est qu'il est tombé une fois Il peut tomber Il est tombé une fois Il est encore tombé Mais il peut tomber Ça n'a pas envie qu'il est tombé Ce qui nous fait su C'est tiens Ce qui nous fait su mon vieux Tu n'es pas encore tombé Papa, papa, papa Ce qui nous fait su Tu es déjà tombé Non Il est si mort Ah ya ! Non Ça dit que Il faut être dessiné Tout là Il met ce qu'il y a C'est rond Ah c'est pour le droitier Il est déjà tombé Il est déjà tombé Il est déjà tombé Et tu as vu Que tu peux faire Il est tombé Il est tombé Il a au moins Il a goûté Voix Alors Claire Ayane Quel est ton mot de fin Pour ton appel Que tu lances à tous tes fans Tout ce qui t'apprécie Depuis longtemps Qui te suivent Alors Quelle est la parole Que tu peux lui donner La parole et que tu arrives bientôt Ok Dames et messieurs Je suis le monstre vocal Gagamou des mélodies Claire Ayane Artist confiné Chanteur Depuis la nuit des temps Et écoutez Je vous avance Mon single qui saute très bientôt Avec Abomé l'éléphant Allez télécharger Parce que ça va cartonner Dans une semaine On fait le clip Et on vous balance ça Acapella Chanson qui sera chic Dès que ça commence Tu connais Week-end tu seras ambiancé T'es le jeudi Comme tu sais Quelqu'un qui a la paix Miel dans son enfance Quand tu vois Tu connais Pein croustillant Qui sera mangé Ce soir Quand tu vois T'en me dis Donc je suis maintenant à G.E.L.PROD Moi-même à Pro Production Et abonnez-vous à mes pages Parce que je ne veux pas G.E.L.PROD C'est secret Qu'est-ce qu'il n'y a rien dedans Les G.E.L.PROD C'est secret Mais il n'y a rien dedans Donc c'est une collaboration Donc c'est pour ça qu'il a décidé Impuissant Parce que j'ai collaboré D'accord Donc on attend la suite Donc voilà Merci dames et messieurs Pour tous ceux qui nous suivent Depuis les 4 coins du monde Notre émission est entière À sa fin Et merci aussi A tous ceux qui nous suivent Alors Yumi Oui Merci à vous Qui nous suivez tous les jours Les samedis à 12h Et les dimanches En redif à 17h Merci à Soko Santiago Merci à Clovis À midi et Junior Et merci à toutes ces personnes Qui bien sûr Orchestrent cette émission Rien que pour vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz